Musique Hey salut tout le monde c'est Lady et pour ce commentary je suis en compagnie de Yoda Hey salut tout le monde Donc on a de la chance on s'est croisé aujourd'hui On commence à 13h et 15h l'un comme l'autre Donc on a pu se croiser pour notre petit rendez-vous hebdomadaire de Xur Donc ça va c'est cool on est plutôt content on va pouvoir partager ça avec vous Et autant vous dire que cette semaine les gars il y a du lourd Alors c'est parti comme vous avez pu le voir il est dans le hangar de la tour Donc juste à droite et là tout de suite on va tout de suite dessus Parce que voilà je sens que vous allez hurler Il vend le souffle du dragon niveau 331 Donc voilà c'est cool pour tous ceux qui ont des pièces étranges Bah voilà il est là ce souffle du dragon que beaucoup de gens attendaient Donc les munitions de cette arme créent une éruption solaire lors de la détonation Donc en fait c'est comme je pense c'est comme la vengeance de Haze ou comme le Gjallorne Ça doit être les roquettes qui se divisent en plusieurs trucs à mon avis Non c'est plus comme une grenade solaire en fait de l'Arcanist Une éruption solaire Voilà c'est comme une grenade solaire Par contre alors ce lance-roquette il est très bien il est puissant Mais il y a un petit inconvénient par rapport au Gjallorne ou à d'autres lance-roquettes C'est qu'il n'a pas les roquettes téléguidées C'est un petit peu dommage Bon après c'est un très bon lance-roquette je vais le prendre Mais les roquettes ne sont pas téléguidées Ouais mais dans la mesure où il y a une éruption solaire justement On peut viser peut-être un peu à côté du boss au sol A mon avis je pense que ça fera quand même pas mal de dégâts Donc voilà en tout cas moi je l'ai déjà je l'ai pris Donc voilà je me suis fait plaisir Je te laisse faire un petit tour côté équipement si tu veux Yoyo D'accord alors équipement on a des amures de jambes pour le titan Donc écartez-vous Donc ça permet d'augmenter la capacité en munition des armes lourdes Et les coups d'épaule durent plus longtemps Voilà donc pour les titans Pour ceux qui ont un titan ils reconnaîtront un petit peu ses avantages En ce qui concerne le chasseur il y a des bras Donc franchement ils ont l'air assez sympathiques Ne me touchez pas Donc ces gants ils permettent de devenir invisibles Lorsqu'une attaque de mêlée vous inflige des dégâts Donc en fait lorsqu'il y a par exemple un rebut qui va vous mettre un coup de couteau Hop vous serez invisibles Donc c'est plutôt pas mal Et ça augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales Et le gain d'énergie de super augmente lorsque vous tuez des sbires des ténèbres Voilà donc c'est plutôt pas mal Au niveau de l'arcaniste on a une armure de torse Donc protocole de feu stellaire Donc elle permet d'obtenir une grenade à fusion supplémentaire Donc franchement c'est pas mal D'augmenter la capacité en munition des fusils à fusion Et la capacité en munition des armes lourdes Voilà Pareil un très bon torse Ensuite comme d'habitude on a un engramme exotique Enfin comme d'habitude c'est vrai qu'on avait pas eu la semaine dernière Il me semble que là on a un engramme exotique de gants Voilà Et un éclat exotique toujours pareil pour cette pièce étrange A savoir qu'on l'a pas dit mais le souffle du dragon s'achète contre 17 pièces étranges Voilà Donc on va pouvoir continuer avec les améliorations d'équipement Donc on le rappelle c'est pour ceux qui possèdent déjà cet équipement Et qui souhaitent l'améliorer Donc cette semaine on retrouve le radar à décérébrer pour les chasseurs Et le symbiote à cliophage Les noms sont vachement sympathiques Donc les deux casques du chasseur Donc je pense que la plupart d'entre vous doivent les avoir Après vous avez pour les titans deux torses Donc le torse d'Alpha Lupi Qui est un très très bon torse que je vous recommande Et l'armementarium Et donc pour les arcas là c'est le petit plus On a à la fois un casque Celui que beaucoup de gens possèdent Et un torse Donc je le rappelle si vous avez ces équipements N'hésitez pas à les prendre et à les améliorer Pour pouvoir monter jusqu'à 36 de lumière Côté armement Donc là ça va être la grande joie Puisqu'on retrouve Je vous le montre tout de suite Le Jalahorn Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de l'améliorer la semaine dernière Vu que c'était un peu les fêtes Vu qu'il y avait des bugs de PSN tout ça Là on nous l'a remis Donc c'est plutôt cool Vous allez pouvoir l'améliorer à nouveau Vous avez le Maître du Tonnerre en mitrailleuse Le Stoic en fusil de précision Donc celui-là il est plutôt pas mal Il a un design très sympa Je vais vous le montrer Et je crois que c'est un gun si je ne me trompe pas Qui permet d'activer un camouflage Lorsque vous utilisez le viseur Donc voilà moi je vous le recommande C'est vrai qu'il est plutôt cool Après côté armes On retrouve le Pocket Infinity La télécommande que je n'utilise pas du tout Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui utilisent cette arme Honnêtement je ne peux pas vous dire si elle vaut le coup ou pas Et vous avez dernière parole Ça c'est plutôt cool C'est un très très bon gun Dernière parole moi franchement je vous le dis Je le prends direct C'est vraiment une arme que j'aime beaucoup Je ne l'ai pas pris en 331 Je le prends directement Ça c'est sûr et certain Moi je l'ai déjà Et franchement je peux te dire qu'en 331 Ça fait une bonne différence Donc voilà je vous le recommande également Et donc côté rareté Alors cette semaine vous allez pouvoir améliorer plus rapidement Les fusils automatiques Les revolvers Et les fusils à fusion Grâce aux télémétries Voilà Et au niveau des passereaux vous pourrez obtenir des moteurs à plasma Et des hélices émeraudes Voilà Franchement petit bémol Cette semaine Xur ne vend pas de cartouche violette C'est un petit peu dommage On verra la semaine prochaine C'est même très dommage Parce que moi je suis à zéro Comme beaucoup de gens Qui ont pas mal rushé les raids ces derniers temps Du coup j'ai absolument aucun moyen Vu que je suis aussi pas très riche en lumen Comme vous pouvez le voir Et bien voilà Pas de cartouche violette Pour moi cette semaine Je pense que le raid ça va être un peu tendu Donc voilà c'est tout pour Xur cette semaine En tout cas il nous a fait de beaux cadeaux Je suis plutôt contente J'espère que c'est le cas pour vous N'oubliez pas il y a quand même le Jalorn Le souffle du dragon Donc franchement je trouve que c'est pas mal J'espère que ça vous a plu On se dit à la semaine prochaine Pour cette petite vidéo de Xur Et en attendant on vous fera Je l'espère D'autres petites vidéos Tuto D'autres lives On a fait un live hier Qui a vraiment apparemment beaucoup plu Donc ça nous a fait plaisir Que ça vous plaise autant Donc je pense qu'on va recommencer Voilà et au passage On vous souhaite encore une très bonne année Voilà que tous vos projets Bah se finalisent dans l'année Et profitez de chaque instant Gros bisous tout le monde Et à très bientôt Ciao ciao A très bientôt Bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada